Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une toute nouvelle vidéo qui sera une vidéo birthday wishlist. Donc je vous reprends bien tout de suite. C'est assez long. Non, je rigole. Vraiment, c'est une vidéo que vous m'avez beaucoup demandé. Enfin, je vous avais fait un sondage sur Instagram. Est-ce que vous voulez voir une vidéo birthday wishlist étant donné que mon anniversaire c'est le 13 octobre et ça approche à grand pas. Là, c'est dans quelques jours à l'heure à laquelle je filme cette vidéo. D'ailleurs, je pense que cette vidéo va sortir après mon anniversaire, mais en soi, ce n'est pas très dérangeant. Du coup, ce n'est pas grave. Dans tous les cas, ça revient au même pour vous. Vous allez voir la vidéo wishlist et ensuite, bien évidemment, la vidéo mécané d'anniversaire. Pas besoin de me demander dans les commentaires parce que c'est sûr que je vais vous faire cette vidéo. J'espère du fond du cœur que cette vidéo te plaira et je te laisse avec la suite de la vidéo. C'est parti, let's go ! D'ailleurs, j'ai changé de fond. Je ne sais pas si ça vous plaît. Dites-moi tout ça dans les commentaires. Je filme actuellement dans mon salon. J'ai beaucoup plus d'espace et c'est grave bien parce que là, j'étais dans ma chambre, sur mon lit. Vous voyez toujours la même décoration. C'est un peu chiant. Et enfin, clairement, moi, j'en ai marre de voir toujours le même décor et peut-être vous aussi. Et du coup, je me suis dit, bon, allez, je vais changer. Si je me mettais dans le salon avec un fond un peu marronné, un peu de décoration que j'ai rajouté, notamment une plante que je trouve super belle. Enfin, vraiment, bien sûr, c'est une fosse. Mais enfin, voilà, ça apporte un peu de la verdure. Lol ! Et voilà, il y a ça. Je trouve ça sympa. Après, à voir si je pourrais toujours rester dans ce décor. Là, actuellement, je suis toute seule chez moi. Du coup, je peux me permettre de filmer dans mon salon. Je sais pas si ça résonne, peut-être. Dans ce cas, j'en suis désolée. Peut-être que le son sera meilleur ou plus merdique. On verra bien tout ça au montage. Tout d'abord, j'aimerais un nouveau trépied, tout simplement parce que le mien bascule un petit peu. Je sais pas comment on vous expliquez, mais en fait, mon appareil photo, au lieu d'être droit, il est un peu comme ça. Et voilà, c'est un peu dérangeant. Peut-être que ça se voit pas au niveau du cadrage, mais moi, je le remarque. Du coup, j'aimerais bien en avoir un nouveau. Puis aussi, un des pieds qui est cassé. Bon, malheureusement, la qualité n'était pas forcément ouf. J'espère en avoir un nouveau, vraiment. J'aimerais beaucoup en avoir un de meilleure qualité. Mais en soi, sinon, ça reste un trépied. Il tient toujours à l'heure actuelle puisque je filme toujours avec. Du coup, au niveau du prix, c'est aux alentours de 20, 30, 40 euros. Ça dépend quelle gamme, entre guillemets, on prend. Enfin, vraiment, il y en a à tous les prix, mais je pense prendre une gamme aux alentours de 30 euros, c'est déjà pas mal. Toujours dans le domaine YouTube, j'aimerais beaucoup avoir un nouveau micro pour faire mes voix off. Donc certes, j'en ai déjà un actuellement que j'ai sur mon appareil photo actuellement. Donc c'est un micro Rode que j'ai reçu d'ailleurs à mon anniversaire l'année dernière. Mais j'aimerais un micro pour mes voix off. Du coup, par exemple, quand je vous fais une vidéo morning routine, night routine, pour que vraiment la qualité du son soit carrément meilleure. Parce que là, comment vous dire que ma dernière voix off que je vous ai faite, c'est dans ma dernière vidéo. J'ai fait la voix off avec mon iPhone, le dictaphone. Je pense que vous voyez ce que c'est. Et franchement, le rendu, ça grésille. On n'entend pas bien ma voix du tout. La qualité est juste pourrite. Du coup, j'aimerais en avoir un nouveau que je puisse tout simplement brancher sur mon ordinateur. Et au niveau du prix, pareil, ça varie énormément. Donc vous avez des micros aux alentours de 15, 20 euros, 30, 40, enfin vraiment. Je sais pas du tout lequel je vais avoir. Franchement, je sais pas lequel prendre. Parce que déjà, il y en a plein. Et je sais pas lequel est le meilleur. Donc si vous en avez à me conseiller dans les commentaires, n'hésitez pas à me conseiller des micros dans les commentaires. Ensuite, ça fait un petit moment que je recherche maintenant. Je dirais depuis la rentrée, une genre de veste. Mais bon, là maintenant, il commence de plus en plus à faire froid. Un genre de manteau, un blouson, enfin une doudoune. Je pense que vous voyez à peu près. Mais j'en ai repéré pas mal, franchement, sur ce que ce soit sur Stradivarius, Bershka, Zara. Vous mettrez des photos sur l'écran d'à peu près des modèles que je recherche. Genre, j'ai repéré un manteau rouge. Il me semble que c'était chez Stradivarius. Il coûte seulement 29,90€, il me semble. Et il est juste super beau. En plus, je kiffe le rouge, comme vous pouvez le voir. J'aime bien aussi les fourrures. J'en ai repéré sur Bershka. Enfin, un peu comme tous les sites que je vous ai dit précédemment. Mais vraiment, il y a des manteaux top que je kiffe. Et je sais pas vraiment quoi choisir. Ensuite, ça, ça fait vraiment un moment que j'en veux une. C'est une ceinture imitation Gucci. Vous pouvez en trouver sur Bershka, Stradivarius. Et ça coûte seulement maximum 10€, je dirais. Parce que j'en ai repéré une à 7,99€, une à 8,99€. Enfin, voilà, tous ces prix-là. Et c'est vraiment pas cher. Après, la qualité n'est pas forcément ouf, normal. Mais franchement, les ceintures avec les boucles rondes, je pense que vous voyez le délire. Et voilà, j'aime beaucoup. Surtout que limite sur tous mes pantalons, je mets une ceinture. Donc bon, il m'en faudrait vraiment une de ce genre-là. Parce que ça veut vraiment habiller. Ça habille une tenue et ça fait un plus. Et j'aime beaucoup. J'aimerais également beaucoup avoir un nouveau sac. Vous savez, des petits sacs à main qui se portent sur l'épaule. Là, parce que moi, ma genre de sacoche est genre cassée. Je suis dégoûtée. Je l'avais achetée chez Pinky. Et clairement, la pression s'est cassée. Et du coup, il m'en faudrait une nouvelle. J'en ai repéré une noire tout simple chez Stradivarius de pochette. Vous la mettrez pareil sur l'écran. Mais vraiment, j'aimerais beaucoup une nouvelle pochette en bandoulière. J'en ai repéré plusieurs. Et je ne sais pas laquelle prendre. Après, je vais aller voir directement en magasin quand je vais aller sur Lille, je pense. Avec l'argent que je vais pouvoir recevoir à mon anniversaire. Après, au niveau du prix, ça coûte vraiment pas cher. Enfin, vous avez autour de 15-20€. Et franchement, c'est super pratique quand vous allez en ville ou qu'on fait une petite sortie entre potes. Enfin, vraiment. Déjà, ça habille une tenue encore une fois. Ensuite, il me faudrait des lumières de décoration. Pareil, que je vous affiche sur l'écran. Et aussi les lumières, vous savez, qui font lampe. Vraiment, genre une ampoule même. Ça, je trouve ça super joli aussi. Ensuite, niveau sport, musculation, fitness. J'aimerais beaucoup avoir le livre de Sissi. Je pense que vous voyez lequel c'est. Vraiment, elle en a sorti un récemment. Il coûte 19,90€. Et franchement, j'aimerais beaucoup l'avoir. Parce qu'étant donné que je suis inscrite dans une salle de sport depuis, depuis bientôt un an. Vraiment, je suis choquée. Ça va faire un an que je suis inscrite en salle de sport. Et que j'y vais, on va dire, assez régulièrement. Enfin là, depuis la rentrée, il y a eu quelques complications. Du coup, je n'ai pas pu y aller malheureusement. Du coup, il faut que je retourne à fond pendant les vacances. Si mon état le permet. Enfin, vraiment, j'aimerais beaucoup reprendre à fond la musculation, le cardio, etc. Je compte reprendre rapidement. J'espère en tout cas. Parce que ça me manque de ouf, la salle de sport. Bon, je ne vous le cache pas. Et là, il y a encore quelques petites choses qui me font envie ces derniers temps. Je suis allée chez Sephora récemment. Enfin, récemment, quand j'ai acheté la nouvelle palette de chez Urban Decay que je vous ai montré dans ma dernière vidéo de Try It All. J'ai repris deux parfums vraiment pépites. Donc, de chez Zedic Voltaire, le nouveau, vraiment, ils sont juste trop trop bons. J'ai l'ancien, moi, du coup, maintenant. Franchement, j'ai toujours aimé l'odeur des parfums Zedic Voltaire, que ce soit n'importe quel modèle. Et franchement, j'aime trop. Du coup, j'aimerais beaucoup l'avoir. Le deuxième parfum, c'est le Gucci Bloom. Vraiment, ils sont trop trop bons. Bah, logique. Mais bon. Bon, voilà. Du coup, ça coûte aux alentours de 69 euros le plus petit modèle, il me semble. Et enfin, pour terminer, au niveau chaussures. Puisque j'aimerais beaucoup avoir des chaussures pour mon anniversaire. Puisque ça fait un moment que je n'ai pas eu de nouvelles paires de sneakers. Enfin, un moment, ça fait depuis la rentrée, quoi. Mais j'aimerais bien d'autres paires. J'ai repéré les nouvelles Adidas Falcon. Vraiment trop belles. Elles me semblent qu'elles sont beiges, celles que j'ai repérées. Attendez, je vais regarder sur mon téléphone. Mais voilà, beiges, un peu marronnées, vraiment. Elles sont canons. Ah là là, j'aimerais tellement les avoir. Je ne sais pas du tout combien elles coûtent. Ensuite, je pense que vous avez énormément vu cette palette passer sur les réseaux sociaux, que ce soit sur Instagram ou même Twitter. Moi, personnellement, je l'ai repérée en premier sur Twitter. Et vraiment, cette palette, mais... Elle ne sort pas tout de suite. Je pense que vous voyez de laquelle je parle. C'est la nouvelle palette de chez Huda Beauty, la nude. Je vous mettrai des photos sur l'écran. Elle est juste canon, enfin vraiment, cette palette. Je pense qu'elle va coûter archi cher, genre 60 euros. En vrai, il y a grave moyen. Mais oh là là, j'aimerais tellement l'avoir. Il me semble qu'elle sort en novembre. Mais bon, tant pis, je l'aurai après ou alors je l'aurai pour Noël. Je ne sais pas, je vais voir. Mais vraiment, cette palette, oh là là, en ce moment, je suis à fond dans les palettes. C'est un truc du malade. Même si en soi, je ne me la quitte pas énormément dans les yeux. Voilà tout le monde, cette vidéo est à présent terminée. Si ça t'a plu, tu connais le rituel. N'hésite pas à lâcher un gros pouce bleu, ça me ferait méga plaisir. Aussi, n'oublie pas de t'abonner à ma chaîne YouTube. On est de plus en plus nombreux. Enfin vraiment, on est actuellement 21 400 et quelques. Enfin vraiment, ça me fait super plaisir. J'espère qu'on aura à l'avoir des 30 000 abonnés avant 2019. Vraiment, je croise les doigts parce que ça serait un trop beau cadeau, vraiment. Quant à moi, je fais plein de gros bisous. Et je vous retrouve pour la vidéo de mes cadeaux d'anniversaire très prochainement. Bye bye ! Sous-titrage ST' 501